Le Revolver Cast Je vous propose celle-ci, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la salle Hatcho Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce qui se passait sur cette salle Bon vous le savez c'est un petit peu des sacs, c'est une salle grand public la salle Hatcho Mais c'est toujours sympa pour voir un peu comment le grand public évolue En tout cas on va voir s'ils se sont bien habitués à Blaise Blue CP Ça va faire plaisir de regarder quelques petits matchs comme ça en dehors des top players habituels Bon ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Vous l'avez vu et j'en profite pour vous dire que la tendance ne va pas changer malheureusement pour vous Puisque j'ai toujours privilégié le fait de faire des vidéos et de faire des tournois des choses comme ça au lieu de jouer Et c'est vrai que là je commence un peu à en avoir marre Donc je vais plutôt privilégier le jeu à la réalisation de vidéos au news tout ça Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez moins de vidéos je n'arrête pas forcément Mais en tout cas je vais privilégier un petit peu mon jeu plutôt que la réalisation systématique de vidéos En tout cas on va se faire donc cette session à la salle Hatcho On va commencer avec un premier match Ça va être Tiger contre Relius Alors c'est sympa de commencer par un halus vous le savez à chaque fois je le dis Mais c'est rare de voir des joueurs de Relius qui sont encore sur le perso C'est vraiment un perso assez étrangement qui n'a pas vraiment plu Alors je ne sais pas pourquoi parce que c'est quand même un perso qui est super dynamique Qui a des bonnes propriétés il a des mix-ups en corner qui sont vraiment sympas Et c'est un peu une version boostée aux hormones de Carl au niveau de la rapidité d'exécution Enfin même si c'est complètement différent les deux personnages vous le savez Je ne vais pas dire ça parce que les joueurs de Carl vont me sauter dessus là En tout cas c'est un personnage qui d'après moi est tout à fait valable Alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas rencontré de succès C'est dommage En tout cas il affronte un Tiger avec des magnifiques couleurs ce Tiger quand même Et pour l'instant le Tiger est en train de se faire complètement labourer le visage Avec Ignis qui fait très très bien le travail Ça va être compliqué pour notre Tiger d'essayer de placer un Sledge Ça n'est pas passé pardon Et là à mon avis il n'y a plus grand chose à faire dans ce match Bon bah vous voyez on est à la salade show On ne va pas s'exciter plus que ça sur le niveau Mais bon c'est toujours ça par a gardé En tout cas Renus qui se retrouve dans le corner Il est obligé de burster évidemment parce que là il aurait pu se prendre des phases assez violentes Ignis qui part à l'attaque Et le guard break pour Tiger, le Danger State Avec 50% de dommage en plus Ça va être compliqué le Spargold qui ne passe pas Il récupère la moitié de sa barrière Et le 720 qui est passé Alors ça c'est l'arnaque complète Et du coup il se retrouve amené à la vie C'est vraiment n'importe quoi Heureusement qu'il a activé sa disto pour emmener le Tiger dans le corner Ça n'a pas tué Tiger Ah peut-être que si d'ailleurs Non le burst qui a été vu Alors ça par contre c'est très bien joué Le Raylus qui a eu l'oeil là-dessus Et ça lui permet de remporter ce premier match On va passer une Taokaka Alors là par contre le matchup va pas du tout être le même On va voir un petit peu comment va se passer Cette rencontre En tout cas si la Taokaka fait bien le travail Normalement Raylus il va avoir de grosses grosses difficultés à s'en sortir Et là c'est le cas pour l'instant Avec Okizeme en corner Et Raylus qui se retrouve obligé de burster Dès le départ Bon je le dis pour ceux qui n'auraient pas suivi Qui sont dans une grotte Mais ça n'a plus beaucoup d'importance de burster En début de round Vu qu'on a les systèmes de burst à la Guilty Gear Ne vous inquiétez pas N'hésitez pas à demander d'ailleurs S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas Alors j'ai vu on me demandait ce que c'était un Wallstick Et si leur implémentation était nouvelle Et oui tout à fait Les Wallstick c'est le fait sur certains coups Qui ont la propriété de vous coller au mur Pour laisser à l'adversaire le temps de continuer un combo Alors que vous êtes en l'air accroché au mur Donc oui c'est une propriété qui est nouvelle Dans Blaise Blue Chrono Fantasma Et qui était plutôt l'apanage de la série Guilty Gear Mais comme je le répète assez souvent C'est Pachi le meilleur Faust de Guilty Gear au Japon Qui s'est occupé avec l'équipe de développement De travailler sur Blaise Blue Chrono Fantasma Donc c'est pour ça que vous voyez pas mal d'intégration D'éléments de Guilty Gear dans Blaise Blue Chrono Fantasma On parlait des bursts On parlait également des combos Qui étaient beaucoup moins longs Enfin voilà c'est C'est un Blaise Blue beaucoup plus proche de Guilty Gear Que ne l'ont été Les précédents opus Alors bon moi c'est pas un mal De mon opinion Ça va rendre le jeu un peu plus vif Mais bon c'est vrai que les deux jeux Ne se jouent pas du tout pareil Et la maniabilité est pas du tout pareille Il y a une inertie dans Blaise Blue Qui n'a pas dans Dans Guilty Gear Allez la nouvelle disto De Tao Kaka Tao Kaka qui pourtant A pris cher Même si elle a remporté le premier round Le burst de Relius Et là ça va être terminé Avec Niz Un partout J'avais pas fait attention là Je suis en train de discuter avec moi même Et je n'avais pas vu que dans ce match Là c'était clairement A l'avantage de Relius Bon en tout cas Tao Kaka qui repart A l'attaque Avec du mix up Dans tous les sens Et finalement Elle réussit à l'avoir Là vous voyez On a encore vu un wall stick Alors Tao Kaka Ouais c'est un perso Qui a quand même pas mal de wall stick Par rapport au reste du cast Et ça c'est plutôt sympa Parce que Ça va permettre de nouveaux combos Qu'il n'y avait pas avant Dans Blaise Blue Continuum Shift Et je trouve que c'est un perso Qui est particulièrement adapté Pour les wall stick En tout cas De ce qu'on voit Par rapport aux combos Dans cette version Tao Kaka C'est un perso Qui a pas mal changé Même si au niveau des propriétés De ce que je vois Alors bon C'est pareil J'ai pas regardé le changelog De Tao Kaka Particulièrement Il faudra que je le fasse Parce que c'est vrai Que je regarde des persos Un par un Quand j'ai besoin D'informations Mais C'est plutôt les combos Qui ont changé C'est pas forcément Les propriétés des coups De Tao Kaka Alors peut-être que je me trompe Complètement Un joueur de Tao Kaka Peut tout à fait Me le dire Mais je regarderai Le changelog Pour voir un petit peu Ce qui s'est passé Du côté de Tao Parce que c'est vrai Que je me suis plutôt Renseigné sur les nouveaux persos Plutôt que de voir Les changements Sur les anciens En tout cas En tout cas on va retrouver Ce Tiger On lance la boule de bowling Et là c'est parti Avec le combo Qui dommage Avait été lancé avant Donc il n'y avait même plus Besoin de mix-up derrière Oulala attention Parce que quand on tech Et qu'on se retrouve A côté de Tiger Ça peut être très mauvais Il n'a pas peur Le joueur de Tao Kaka Il reste Près de Tiger A la relevé On n'a qu'ils aimaient Jamais Je suis à côté de Tiger Les 3-6 ou les 720 Qui pleuvent direct On a tellement l'habitude En France Les français Enfin et même en occident D'ailleurs Tout le monde bourre Les 720 Allez overdrive C'est ça va Jealousy C'est mon rôle Tiger Buster Et voilà C'est terminé Qu'est-ce que je vous disais Pour une fois Je ne subis pas La malédiction du commentateur C'est bon ça Et le premier round Pour ce Tiger Je ne reviens pas Quand même Cette couleur de Tiger Qui est complètement stylée Vraiment j'adore J'adore complètement Et Tao Kaka Qui est mal parti Alors Je n'arrive pas forcément A lire Son pseudo A la Tao Kaka Ça a l'air d'être Peut-être Momo K Quelque chose Je verrai ça Parce que là Je suis dans une définition Qui n'est pas la bonne Je vous le dis Tout le temps Mais Sur mon logiciel Je ne suis pas La définition Qui sera Utilisée lors de l'export Pour gagner de la mémoire Viva tout simplement Ou alors peut-être Que c'est un Un sap Un chi pardon En tout cas C'est pas très grave On s'en fiche C'est des joueurs random Avec pour l'instant Donc là Tao Kaka Qui fait un beau travail Là dans le corner Tiger qui se fait encore Wallstick Dans tous les sens Oh la 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 Reset Avec la shop Et là Un combo Avec Deux Deux faces bleues Donc c'est assez dégueulasse Le Tiger qui n'a pas été attentif Là dessus Et le 720 encore Qui est passé Oh la 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 Alors pourquoi est-ce qu'il active Sur l'overdrive Juste avant de placer Le 720 Et bien c'est tout simplement Parce que L'overdrive Vous permet De magnétiser L'adversaire Directement Et donc De rapprocher La Tao Kaka Du sol Pour pouvoir placer Le 720 Alors qu'elle est en l'air C'est sale Mais c'est très très bien joué Passons Au match suivant Ce sera donc Un bang Shigami Contre un Jin Dans ce stage Que j'aime beaucoup Le stage de la neige Je trouve qu'il est vraiment Vraiment bien fait Très sympathique En plus il est lumineux On se croirait un petit peu Dans le stage de Tronbon Dans UMVC3 Pourtant Dieu sait que dans Marvel Il y a peu de stages Qui sont utiles En tout cas C'est en train de s'attaquer Tranquille Voilà Petit moment Carte d'or Et il va mettre Son adversaire dans le coin Le Jin Il va falloir absolument Qu'il s'en sorte Bang Voilà Ça a été bursté Le drive de Bang Et il est passé cette fois-ci Avec le nail araignée Et Daifunka Direct On prend pas de risques Du côté de Bang Là Il a pas le temps Bon c'est dommage Parce que c'est pas optimisé Donc du coup Il va pas faire Forcément Autant de dégâts Qu'il l'aurait souhaité Il reste quand même Pas mal d'énergie à Jin Ça va être Ça va être assez compliqué De terminer En tout cas Jin qui met un bon pressing Pour l'instant Franchement C'est plutôt pas mal Le Bang qui arrive pas A s'en sortir Je sais pas pourquoi Il lance pas de drive Et bon il burst Il y a sans doute raison Là parce qu'il reste Quasiment plus d'énergie Et c'est en train De se chercher tranquille On n'ose pas vraiment Se rapprocher Le petit train de glace Qui est passé Et là normalement Ça devrait signer l'arène mort De Bang Bon ce Bang Qui a pas l'air On va dire Mirifique En tout cas Il va se faire assez facilement A voir je pense Parce que Jin Qui a systématiquement Milo pressing Le Nail empoisonné Jin qui va perdre Quelques PV On lance L'iceblade Ou le dragon Par contre Qui était particulièrement Bien placé Là dessus Le cross up Ça a été vu Pas mal d'inston block Quand même De la part De Bang C'est bien joué Nail araignée Encore avec Des emblèmes Contre de drive Il est à 3 3 emblèmes sur 4 Le Bang Allez pour l'instant C'est lui qui met le pressing Avec la choppe en l'air Très bien joué Jin qui met à son tour Une choppe en l'air Et qui va continuer Le petit combo Allez dommage Il a tenté un reset Ça a pas fonctionné C'est en carte d'or Et là par contre C'est terminé Avec l'ice arrow Et ce Bang Qui malheureusement N'aura pas à montrer Grand chose C'est dommage Il aurait pu carrément S'en sortir Là dans ce matchup Oh tiens On va voir une Rachel C'est pas souvent Qu'on voit des Rachel Espérons que celle-ci Étienne la route Parce que c'est pas Pour le nombre De Rachel qu'on voit Ce serait pas mal Qu'elle nous montre De jolies choses Allez Et pour l'instant On essaie de glacer Du côté de Jin Avec des Ice Blade Et Rachel qui commence A mettre le pressing Voilà Avec George L'Obelia Et c'est bursté Tout de suite Et pour l'instant La Rachel qui se protège bien Même si là Elle se fait ouvrir Évidemment Malédiction du commentateur Tout ça L'instant carte d'or Elle se retrouve dans le corner Là il va falloir trouver Une solution pour en sortir Parce que ça va être compliqué Voilà Elle reprend l'avantage Même si elle est En block stun Ça lui permet de gagner Un petit peu De terrain Et c'est plutôt pas mal Pour l'avantage positionnel Avec le combo Bien joué Dommage Il y avait Un Baden-Baden-Lily Garanti derrière Là Il a préféré Pas le mettre Je ne sais pas pourquoi Allez George Qui se fait casser Par le 2D Ah belle récupération En l'air là Il va pouvoir lancer Son combo Et il se foire encore Et c'est dommage Là ce joueur de Rachel Qui est pas top non plus Bon je vous le disais C'est la salade show C'est pas des foudres de guerre En tout cas Le Jin Il est en avance à l'énergie Bah ça y est Il vient de perdre son avance Mais Je vous le disais J'allais vous dire Il a énormément de mal A trouver les ouvertures Et bien là Cette phase Le montre bien Il se fait complètement presser Dans le corner Il y a deux adversaires Qui n'ont Quasiment plus d'énergie Ça va être chaud quand même Dans ce match Le 5D Ça ne passe pas Ice Blade Ice Blade En ex Si je peux y lire Le dragon Qui est whiff Et là Ça a été la punition Il avait encore son burst Je n'avais pas vu Et c'est terminé Victoire dans ce round De Rachel Bah ça a été Un round assez surprenant Ça a été dans un sens Plus dans l'autre Là franchement J'aurais bien été incapable De dire Qu'il allait remporter ce round Bon le niveau qui est équilibré Mine de rien Entre les deux Participants Et c'est parti 2D On glace On continue Le combo Avec Le chat qui est lancé Alors d'ailleurs C'est vrai que j'attends Impatiemment Quand même Cette version de De Blaise Blue Chrono Fantasma J'ai tellement Envie de l'essayer Ça m'énerve Il n'y a toujours pas d'annonce Pour la version Jap Au moins du jeu Même si je ne peux pas y jouer Parce que bon On sait à peu près A quoi s'attendre Après avec la localisation Le mode histoire Tout ça Mais J'aimerais bien Que la version arcade Ne reste pas exclusive Trop longtemps Alors je sais que Bon ça On ne choisit pas Malheureusement Mais J'ai tellement Envie d'y jouer A ce jeu Ça je sens clairement Que de toute façon 2X Et BBCP Ça va être Les deux jeux Que je vais doser Vraiment cette année Avec du Vampire Savior Pour se faire plaisir Mais Mais bon On m'a dit apparemment Que ça pourrait sortir En 2013 BBCP Donc Donc je ne sais pas Je vais attendre Je ne vais pas placer Mes espoirs trop haut Alors on retrouve Le Bang blanc Contre la Rachel Qui s'est finalement Sorti des griffes Du Jin Avec pour l'instant Bang qui met un beau pressing Quand même là La Rachel qui ne peut pas Faire grand chose J'aime bien voir les Bang Comme ça Qui bougent dans tous les sens D'achat avant D'achat arrière Bang c'est tellement Un perso qui est marrant Je vous en parlais La dernière fois Un perso que j'aime beaucoup Maintenant Enfin depuis que j'ai Depuis que je me suis Un petit peu intéressé Pas forcément en le jouant Mais en regardant des vidéos Des choses comme ça C'est vrai que c'est un perso Voilà c'est C'est un collègue ADS35 Qui m'en avait parlé La dernière fois Quand on a joué ensemble Et c'est vrai que depuis Je me suis rendu compte Que c'est un perso Qui fait envie quand même Enfin bon Il y a tellement de personnes Qui me font envie Dans BBCP C'est un petit peu n'importe quoi Je pense que je vais mettre du temps A tester un peu tout le monde En tout cas là Le jeu de Rachel Qui est bien installé Il y a la citrouille Il y a George Il y a deux Lobélia Ça va être Trois Lobélia pardon Ça va être très difficile De s'en sortir Allez fais moi exploser Ce Lobélia Ah non elle préférera Si il y a le temps quand même Je crois qu'elle n'avait pas eu le temps De faire exploser Le troisième Lobélia Avec la disto qui passe En combo Et là il est en train De prendre très très cher Le Bang Il se fait littéralement Allumer dans le corner Bon à mon avis là Le match Qui va être relativement vite plié Ce Bang Qui malheureusement N'est pas à la hauteur De Rachel Et du coup C'est assez violent Voyons voir si le deuxième round Va être dans la même optique Que dans le premier Pour l'instant on pose les citrouilles On pose le Lobélia Il y a Georges Qui avance Qui avance Qui avance Et Georges Voilà qui fait le travail A mon avis Bang là il a essayé de taper Georges Mais il s'est complètement foiré Je ne sais pas ce qu'il a fait Son coup a wiffé Et du coup Il s'est pris Georges direct dans la tête Allez pour l'instant Bang qui montre absolument rien Là Un petit burst La glissade Il était trop loin Malheureusement Elle a wiffé Allez fais nous plaisir Fais quelque chose mon grand Bien joué là Chop C'est dommage Il y a plein de Lobélia Sur le sol Et il ne peut pas s'en Il ne peut pas s'en servir Le joueur de Rachel Ça y est Il va pouvoir les faire exploser Avec le combo Baden baden lili Voilà Bien joué Quand même Il nous l'a sorti Avec custom overhead De Rachel Et c'est reparti pour un combo En corner Avec le pressing Et là le bang Malheureusement Il ne sait pas trop comment faire Pour se protéger Ça se voit qu'il n'a pas vraiment L'habitude du match up Rachel Et là il ne peut pas Faire grand chose Malheureusement Quand on n'a pas les connaissances Ça devient tout de suite Très très compliqué De se sortir des griffes De Rachel Et on va voir Voilà Rachel qui va affronter Akumen Alors je vais en profiter Pour boire un peu Voilà avec un Avec un Akumen On va voir ce qu'il vaut Cette Akumen En tout cas pour l'instant Rachel qui met Complètement le pressing Sur le pauvre Jean du futur Avec pour l'instant Une très très bonne maîtrise De l'espace Et du zoning La Rachel qui joue Très intelligemment Le match up On ne va pas risquer De venir au corps à corps Pour se faire bourrer Par la bête Il vaut mieux le laisser Faire son jeu tranquille Dans son coin Et essayer de Ralentir au maximum Sans avancer Joli pressing là De la part de Rachel Elle ne sait pas trop quoi faire Il ne sait pas trop quoi faire Pardon Akumen Il se protège bien Mais il y a forcément Un moment où tu craques Et la garde est ouverte Ah et là par contre Ça c'est pas beau Un TRM En passant Et Akumen Qui ne trouve tout simplement Pas les ouvertures Alors ça bon c'est pareil J'en parle souvent Mais pour moi Akumen C'est vraiment un perso Qui est pas loin D'être le tir Je trouve en tout cas Ça c'est mon avis Parce que c'est C'est surtout au niveau De ses déplacements quoi C'est un perso Mais tellement facile A minder au niveau Des déplacements C'est soit il reste au sol Et il avance pas du tout Soit il fait des instants Terre dash Qui sont très faciles A punir Mais je trouve que Il y a vraiment Un gros gros soucis Là dessus Akumen Enfin en tout cas moi Avec un Rakune C'est vraiment un matchup Qui ne me pose absolument Aucun soucis Mais Il faut vraiment Vraiment Que le joueur Soit plus fort Parce que On va dire A niveau équivalent Dans un matchup Akumen à Rakune Pour moi je vois pas Comment Akumen peut gagner Mais vraiment C'est un matchup C'est un matchup Vraiment trop crado Pour Akumen En tout cas En tout cas Rachelle Allez qui continue Elle ouvre Une première fois La garde Avec la barrière Déjà Akumen Qui est partie Alors Il en a beaucoup Trop utilisé Là Finalement il se retrouve Avec la moitié Pour faire attention Quand même Elle trouve quand même L'ouverture Regardez un petit peu La barre d'énergie Qu'elle a perdue Rachelle C'est vraiment 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 Port sain Et cette fois ci Elle va pouvoir Se sortir du corner Avec toujours Un mixup Au bas Qui est quasiment Impossible à voir Au bout d'un moment Et pourtant Akumen Elle s'est protégée Vraiment pas mal de temps Là quand même Je peux féliciter Sa garde Qui est assez solide Il y a forcément Un moment où tu craques C'est obligatoire Disto encore Avec Le Oh là là Il m'a fait peur Oh la vache Je pensais qu'il avait tapé Dans la Fury Counter Il m'a foutu les boules En tout cas Elle essaie de se rapprocher Les Lobelia Qui sont explosés On leur pose tout de suite Sur le corner Georges Tout ça La citrouille Qui se fait clasher Mais là Rachel Il va falloir absolument En sortir de ce corner Voilà très bien Bon de toute façon Rachel Ça lui pose Pardon Pas trop de problème De sortir du corner C'est Ça fait partie des persos Comme ça Avec Valken Avec Asama Qui peuvent Très très facilement Sortir du corner Et sortir des pressings Dans le coin Danger State Quand même Pour Rachel Et elle va jouer Le time up Alors ça c'est pas souvent Quand même Qu'on voit un time up Là dessus J'avais pas du tout Fait attention Au chrono Franchement C'est très très rare Les time up Dans ce jeu Un peu comme Street Fighter Cross Tekken 2013 quoi Alors que On va retrouver Un Akumen Et une Tao Kaka Tao Kaka Tao Kaka J'espère que Tao Kaka Elle est quand même Un petit peu plus facile A jouer dans BBCP Franchement Enfin je sais pas Moi je l'aime beaucoup Ce perso Et je peux pas la jouer Parce qu'elle est trop Compliquée pour moi Enfin Je pensais que Je pensais que Karakuni C'était vraiment un perso Très compliqué Mais en fait Tao Kaka Elle est encore plus compliqué J'ai l'impression Enfin c'est différent Les timings sont différents Mais Tao Kaka Il y a des timings Tellement chaud Avec les cancel De Drive Enfin je sais pas Moi je kiffe Totalement le perso Mais Mais c'est chaud C'est vraiment chaud En tout cas De toute façon Blaz Blue C'est le jeu du skill Ça tout le monde le sait Et c'est vrai Qu'il y a du perso compliqué Allez c'est parti Donc Dans ce match Que j'ai pas beaucoup Commenté là On va terminer Ce premier round Avec une victoire D'Hakumen Qui a pas laissé Beaucoup de chance A cette Tao Kaka Ça a été très très dur En tout cas Tao Kaka Qui met Hakumen Dans le coin Avec cette chope En eau qu'ils aimaient Même pas peur Et ça burst tout de suite Pour Hakumen Bien joué ça Custom Overhead Et le petit combo Waouh Ce combo Mid screen Qu'est ce que ça veut dire Alors celui là Je vais le remater Quand j'aurai uploadé la vidéo C'est vraiment craqué Oh par contre Très bien joué là Elle a vu La disto fury Et elle a pas tapé La Tao Kaka Ça faut avoir l'oeil là dessus Moi j'aurais tapé direct Je me serais pas posé de question Sur un instant air dash Je tape C'est garanti Elle est en train de faire Complètement le travail inverse Là c'est magnifique Avec des jolis petits combos Et là Nanananananana C'est terminé Très très bien joué Cette Tao Kaka Qui a complètement inversé La vapeur Là je comprends pas Vraiment ce qu'il s'est passé Mais Elle a vraiment Bien compris Le jeu de son adversaire La Koumen Qui a peut plus faire grand chose Sur cette phase là Je sais pas trop Ce qui lui est passé par la tête Il s'est fait complètement dominer On se rapproche tout de suite Allez décalage Chop en tic trop Ça n'est pas passé Alors ça c'est pareil Elle est tic trop dans le jeu Moi personnellement Je n'arrive pas Allez déchauffe C'est impossible Je me fais systématiquement avoir Par ce genre de truc A Koumen Qui est dans le corner Allez le chat 2 Bop 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 Enfin le chat 1 pardon Et là il est très mal parti Toujours perfect Pour Tao Kaka Oh il se va voir quand même Par le Gouren Attention Ça tape Et il a regardé un petit peu La barre Ça commence à faire mal Il a perdu Un tiers de vie Ce joueur de Tao Kaka Burst d'Akoumen Il se rapproche tout de suite De son adversaire Mais Tao Kaka Qui fait très attention quand même Moi j'aime bien cette Tao Kaka Elle joue très intelligemment quand même Elle a des combos Que j'avais jamais vu encore C'est pas la Tao Kaka craqué Mais en tout cas C'est un joueur Qui a bien bossé son perso Et qui a bien bossé Les nouveautés Dans BB CP Et c'est ça qui fait plaisir La victoire donc de cette Tao Kaka Bah qui est quand même super plaisante Alors qu'on va se faire un match Miroir Akoumen contre Akoumen Alors ça les matchs Miroir Akoumen C'est vraiment porcain Ça sent trop la violence On va voir un petit peu Comment ça va se passer Alors là ça va se jouer Un grand coup de slash Dans tous les sens Bien évidemment Oh le tic trop Avec TRM Et boum Le crush trigger Pour launcher son adversaire en l'air Bon maintenant vous connaissez Un petit peu Akoumen Qui utilise pas mal son crush trigger Pour faire des juggles Et qui termine tout le temps Ses combos aériens Par les Agito C'est toujours la même chose Akoumen malheureusement Qui est un perso assez monotone aussi Il faut le dire Même si il est intéressant Par le fait qu'il se joue avec des links Mais moi je le trouve monotone Personnellement Allez pour l'instant Le Akoumen blanc Qui est en train de se prendre La violence Dans tous les sens Là Le pauvre Il peut pas faire grand chose Avec Bien joué Le 2C Qui passe pas Et là On slash On slash Dans tous les sens Alors je sais plus C'est le côté de Tsu Ou le Tsubaki Je ne sais plus ce que c'est C'est slash de porcin Là C'est pas très grave Je vous le dis à chaque fois Je n'arriverai jamais A me souvenir des longs japonais Des coups De l'Akoumen Agito pour terminer Et le Akoumen blanc Qui s'en est largement sorti Dans ce matchup Là pour l'instant Je vois pas trop Comment on va pouvoir faire Le Akoumen violet Allez ça campe là Oh là là On se croirait Dans un Street Fighter Avec un perso à charge En tout cas le TRM Sur la shop Et ça slash Dans tous les sens Il se rapproche quand même Avec le avant A Oh là là C'est chaud quand même Pour les deux là Un deuxième round Qui est bien plus équilibré Que le premier Bon évidemment Les matchs miroir Akoumen C'est pas les matchs Les plus dynamiques De la terre On en revient toujours Au problème De déplacement D'Akoumen Mais Mais c'est un jeu Qui se joue beaucoup en feinte Avec pas mal L'utilisation de Magatama En tout cas pour l'instant Ça se regarde Dans le blanc des yeux On attend de voir Qui va faire le premier move Et ça reste pas mal Mid screen Full screen On reste vraiment A se regarder comme ça Une belle occasion De pressing Là pour le Akoumen violet Allez bien jouer Carré herbé en l'air En Tiger knee Et ça fait à partout Et bah finalement Un match qui est assez serré Là il a bien inversé La vapeur Cette Akoumen violet Mais là C'est pas le genre de match Que j'apprécie particulièrement Enfin déjà Je suis pas fan Des matchs miroir Moi je n'avais pas Enfin personnellement Sur Blazblue Je déteste jouer Le match miroir A Raccoon Ou Valken A Raccoon Parce qu'on sait jamais A quoi s'attend Des Valken Parce que généralement Les mecs sont meilleurs que moi Vu que j'ai un Valken de sac Mais Mais Ouais le match miroir A Koumen Il se passe pas grand chose Il faut le dire Elle est perfecte quand même Pour l'Akoumen blanc Overdrive Qui est lancé Avec les Megatama Qui se remplissent très très vite Vous le voyez Et là c'est pareil On utilise L'Overdrive Et c'est un perfect Pour cet Akoumen blanc Bon voilà Il s'est pas passé grand chose Pour le Akoumen violet Il a rien fait du tout Sur ce round Et on va passer au dernier match De cette série Avec un Arrakuni Qui va affronter Une Lichi Ah ça c'est Un des matchups emblématiques Dans l'histoire de Blaise Blue Ils ont leur propre intro Bien évidemment Allez c'est parti Avec un Arrakuni Qui a les couleurs de Eddy De Guilty Gear Très très beau Je le répète à chaque fois Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Moi cette couleur Elle est vraiment jolie Allez c'est parti Lichi qui a réussi A trouver un cross up C'est tout de suite bursté Avec Pour l'instant Arrakuni Qui a pas l'occasion De prendre beaucoup d'espace Il se fait un petit peu embêter Par le Montenbu Ça c'est vraiment Le matchup Qui veut ça Il faut utiliser au maximum Le Montenbu De Lichi Pour pouvoir limiter au maximum Les déplacements D'Arrakuni Et c'est vrai que c'est un matchup Qui est pas facile Pour Arrakuni je trouve Même si évidemment Le perso est très fort Mais bon Il faut faire quand même Vraiment attention Il y a pas mal de moyens Il y a pas mal de moyens De Lichi De bloquer On va dire Les déplacements D'Arrakuni Alors que là Un loop Est lancé Il va tenter un reset Puisque les propriétés Ont complètement changé Je vais pas y revenir On en a déjà parlé En tout cas Lichi Qui s'en sort Très très bien Pour l'instant Arrakuni Il reste quasiment plus d'énergie Il a lancé une petite téléporte Malheureusement Ça n'aura servi à rien Attention Voilà au Montenbu Qui va revenir Le 5C Ça passe pas Et Lichi Qui joue particulièrement bien Le matchup Arrakuni Qui se retrouve Un peu dépourvu Là Le dragon Qui va en terminer Malheureusement Il peut pas faire grand chose Là je vois pas Je vois pas Les solutions Lichi qui applique Parfaitement le matchup Tout simplement Avec le combo Qui est trouvé Sur ouverture Montenbu Et bien joué Le casse guard La chop quand même Il va pouvoir Placer une langue Ouh là là Pourquoi il a pas puni Le burst là Ah c'est dommage Il s'était protégé Et il a pas puni derrière A mon avis Il s'est fait surprendre Oh là le dive Qui était à mauvaise distance Attention quand même A ce genre de truc Bon c'est pareil C'est un raccoon C'est pas un foudre de guerre Mais Mais bon Il fait un peu le taf Voilà Ça racunait A la Relentless V C'est ce qu'on pourrait dire Avec pour l'instant La malédiction Mais qui n'est pas Profitable Ah il a trouvé L'ouverture de garde Finalement Mais il ne reste Quasiment plus De barre Avec le dragon De l'Aichi Ah c'est serré Quand même Dans ce round Ah c'est pas grand chose Là je chope Allez fais moi un dive Ah non Bien joué Carrément saucé Avec Le F2G Et là ça va être terminé Un partout Ah bah là c'était un bon round Qui nous a fait le raccooné Il a pas fait des trucs extraordinaires Mais il a bien profité Des ouvertures qu'il a eues Avec le nouvel insecte Enfin le nouveau coup spécial D'Arakouné L'araignée qui tombe verticalement Qui est assez chiante Enfin qui empêche les gens de camper Allez ouverture On va ramener le blob dans le corner On est reparti dans l'autre sens Et là il commence à avoir mal quand même Ouh là 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 Regardez un petit peu la barre d'énergie Là il a perdu 40% direct Et c'est reparti pour un combo Attention à ne pas se faire avoir un autre Qu'ils aient aimé quand même Tendu tendu Et à mon avis Il est parti pour pas faire grand chose Là le Harakouné C'est très compliqué Allez on bourre les 5A Avec le 6B Bon ça se cherche Tranquille Attention aux nuages Au cercle de malédiction L'ichi qui est maudite Mais On l'a vu Elle craque pas facilement Donc ça devrait Bien se passer Il a quasiment plus de barre de malédiction Le Harakouné Bon voilà c'est terminé Il a rien fait de sa malédiction Oh par contre Ce joli combo ball stick Waouh Le 2C qui fait wall stick Alors là What the fuck quoi Ok 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 D'accord Bon bah voilà C'est une phase que je connaissais pas du tout là Super bien joué en tout cas Et c'est un Harakouné Qui remporte la victoire Surprendant quand même Cette phase En tout cas ça fait bien plaisir Bon bah voilà Vous l'avez vu C'est pas des matchs de fou furieux Mais c'est quand même Voilà c'est quand même un niveau qui se respecte C'est sympa C'est bien de voir que même les salles grand public Ont des joueurs comme ça Qui font le travail Sur Blazdu Ça fait plaisir De toute façon je vous rappelle que Blazdu Est quand même un des jeux Les plus d'oseille Au Japon Donc il y a vraiment Beaucoup beaucoup De joueurs Quant à moi Et bien je vous souhaite Une très très bonne semaine On se retrouve très bientôt Pour le prochain épisode Des Revolver Cast Merci à tous A la prochaine